... Bonsoir, merci d'être avec nous. Bienvenue dans le 20h de France 2. Voici les titres de ce mercredi 28 avril. On ne se bouscule plus dans les vaccinodromes alors que des millions de doses de Pfizer arrivent en France. Faut-il élargir la vaccination au moins de 55 ans ? Le gouvernement ne l'exclut pas. Paris-Toulouse en 3 heures. Le Premier ministre Jean Castex a annoncé que l'Etat était prêt à investir plus de 4 milliards d'euros pour relancer le vieux projet de ligne à grande vitesse entre Bordeaux et Toulouse. Les travaux débuteraient en 2024. Il recueille la parole des enfants et les aide à mettre des mots sur les violences familiales, sur l'inceste. Nos journalistes ont suivi la brigade des mineurs de Lens. C'est le document du 20h. Joe Biden s'apprête à fêter demain ses 100 jours à la Maison Blanche. Et il n'a pas chômé. Plan de relance, hausse des impôts et vaccination de masse. Mais le président veut aussi que l'Amérique reprenne toute sa place dans le monde. Et puis on les avait bannis dans les années 60. Les haies sont de retour dans nos campagnes. Ces barrières boisées recèlent de trésors de biodiversité. Protégés, d'abord, les plus fragiles, c'est la doctrine du gouvernement. C'est ce qui explique qu'aujourd'hui, seuls les plus de 55 ans ont le droit de se faire vacciner contre le Covid-19. Mais alors que les files d'attente disparaissent dans les vaccinodromes, que des rendez-vous restent libres et que des doses de Pfizer arrivent par millions, n'est-il pas temps d'ouvrir la vaccination aux plus jeunes ? Le gouvernement ne l'exclut pas. Catherine Rogerie, voici la Camly avec notre bureau de Nice. À Hoche, à Saint-Quentin-en-Yvelines, à Cannes, plus de rendez-vous disponibles que de personnes prioritaires pour la vaccination. Sur les sites de réservation, des dizaines et des dizaines de créneaux disponibles. Alors faut-il élargir la campagne à d'autres tranches d'âge ? Dans ce vélodrome transformé en méga-centre de vaccination, ce médecin le constate, des places restent vacantes. A peu près 150, je crois, aujourd'hui, qui n'ont pas trouvé preneur et un peu plus pour demain. Donc c'est une tendance qui semble se poursuivre. Alors en Ile-de-France, comme dans le Gers, certains élus demandent à rajeunir la cible. Je demande au gouvernement que dans le département du Gers, avec notre organisation, nos doses, nous puissions vacciner des gens qui ont entre 30 et 60 ans. Et à ce moment-là, on aura une immunité collective qui viendra beaucoup plus vite. Accélérer le calendrier ? Pas encore, répond le gouvernement. 4,3 millions de Français fragiles n'ont pas encore été vaccinés, a indiqué hier Olivier Véran. Pourtant, le nombre de créneaux de vaccination proposés devrait continuer à se multiplier, car le nombre de doses reçues augmente de mois en mois. Du coup, certaines villes, comme ici à Cannes, n'ont pas attendu le feu vert du gouvernement pour commencer à vacciner les moins de 55 ans. À partir du moment où on a la possibilité, je ne dirai pas pourquoi je renoncerai, puisque c'est une proposition de la ville de Cannes et du maire, donc c'est un avantage pour tout le monde. À ce jour, un Français sur cinq a reçu au moins une dose de vaccin. La vaccination progresse. On se rapproche des 15 millions de Français ayant reçu une première dose. Bonsoir Damien Mascret. Bonsoir. Alors, on se projette un peu dans cette vie de vaccinés qui nous attend. Selon une étude britannique, on sera moins dangereux pour nos proches. Ben oui, effectivement, on sera moins dangereux parce qu'on le sait maintenant, même si on est vaccinés, on peut se contaminer. Mais c'est quand même rare. Et les Anglais, qui eux ont quand même vacciné des millions de personnes, ont eu des cas justement de personnes vaccinées qui se sont contaminées. Donc, ils ont regardé précisément ce qui se passait et en particulier à l'endroit où c'est le plus dangereux, à la maison. Et alors ? Eh bien, à la maison, justement, on a constaté trois situations différentes. La première qui sert un peu de référence, c'est lorsque la personne, évidemment infectée, n'a pas été vaccinée. Dans ce cas-là, il y a 10% de risque pour les autres de s'infecter. Maintenant, dans la deuxième situation, si la personne a été vaccinée avec le vaccin AstraZeneca, eh bien, le risque n'est plus que de 5,7% pour les proches. Et avec le vaccin Pfizer, eh bien, le risque est de 6,2%. Vous voyez qu'on réduit dans les deux cas de 40% le risque de se contaminer. Donc, si vous êtes vacciné, non seulement vous risquez moins de vous infecter, mais en plus, même si vous vous infectez, vous risquez moins de contaminer vos proches. Merci, Damien. C'est vendredi que le président dévoilera le calendrier des réouvertures. Dans une interview à la presse quotidienne régionale, le Premier ministre a déjà prévenu qu'on déconfinerait tout doucement, car l'épidémie régresse lentement. 31 539 cas ont été recensés en 24 heures et 5 879 patients Covid sont en réanimation. Ça baisse un petit peu. Le président Macron pourrait décider de retarder le couvre-feu. 19 heures, c'est tôt, disait-il lundi, mais il le maintiendrait jusqu'au 2 juin. Explication de Jean-Baptiste Marteau et Philippe Deslandes. Se dépêcher de rentrer chez soi, fermer les commerces précipitamment, avoir une attestation pour rentrer du travail. Le couvre-feu tel qu'on le connaît aujourd'hui prendra fin le 2 juin prochain. A partir de ce jour, un régime transitoire rétablira petit à petit les libertés individuelles. Le nouveau dispositif que nous allons soumettre au Parlement ne permet plus, dans ce cadre-là, de recourir au couvre-feu tel que nous le connaissons aujourd'hui. Mais si la situation sanitaire l'exige, le nouveau texte offre tout de même plusieurs possibilités au gouvernement. Réglementer les rassemblements de personnes, les réunions et les activités sur la voie publique et dans les lieux ouverts au public. En clair, si la situation se dégrade, la possibilité de décréter l'équivalent d'un couvre-feu qui ne dit pas son nom existe. Dans tous les cas, l'interdiction de sortir le soir devrait encore durer quelques semaines au moins. Lors d'un déplacement dans une école lundi, Emmanuel Macron a jugé le couvre-feu utile tout en reconnaissant que 19h, c'était un peu tôt. Mais même d'ici là, est-ce raisonnable de repousser l'heure du couvre-feu ? Oui, selon cet infectiologue, dès lors que les gens peuvent se retrouver en terrasse avec un protocole sanitaire très strict. Ça paraît assez légitime d'encadrer les choses et de le faire à l'extérieur dans les bonnes conditions avec un protocole sanitaire plutôt que de pousser les gens à se retrouver chez eux dans des mauvaises conditions avec un couvre-feu à 19h. Pour le couvre-feu, comme pour les autres mesures de déconfinement, c'est une nouvelle fois Emmanuel Macron qui décidera seul de la date. Merci beaucoup. Et on retrouve Valérie Astruc qui se trouve devant l'Elysée. Valérie, Emmanuel Macron s'apprête donc à déconfiner en douceur. Oui, le plan sera précis, échelonné en plusieurs étapes sur le modèle de ce qu'a proposé le Premier ministre Boris Johnson aux Britanniques. Plus de visibilité et plus de liberté. Alors, le plan sera national, mais il donnera localement les moyens aux préfets d'imposer de nouvelles restrictions. Si un foyer épidémique se déclare, la mise en garde est claire. Ce ne sera pas le grand soir des réouvertures. Pas question de laisser croire que tout d'un coup, tout sera permis. L'Elysée promet un calendrier pragmatique avec un bilan tous les 15 jours qui sera conditionné à l'évolution des variants et l'occupation des lits en réanimation. – Merci Valérie. Bordeaux-Toulouse, en une heure au lieu de deux, c'est un projet de ligne grande vitesse vieux de 30 ans que le Premier ministre vient de relancer. Interpellé sur le sujet dimanche par la présidente de Régime Occitanie et le maire de Toulouse, Jean Castex leur a répondu par courrier confirmant que l'État débourserait 4,1 milliards d'euros. Les travaux pourraient démarrer en 2024. Agnès Girocarnier, Muriel Lassaga et David Bresse. – Toulouse, à 3 heures de la capitale, ce devrait être plus tôt que prévu. Pour cette nouvelle ligne à grande vitesse, le chantier s'accélère. Ce sera dès 2024 au lieu de 2029. Une nouvelle qui donne le sourire aux Toulousains. – C'est une très très bonne nouvelle. On est un petit peu enclavés à Toulouse. Alors il y a un gros hub aérien et ça c'est génial. Mais c'est vrai que le train c'est bien aussi. – Avec le confort du train, le prendre directement ici après le boulot, repartir vers Paris en 3 heures, avant 20 heures. On trouve les amis quand les bars et les restaurants seront ouverts. Donc ça serait intéressant. – L'État confirme son soutien financier à hauteur de 4,1 milliards d'euros. Aujourd'hui, pour aller de Paris à Toulouse, la ligne à grande vitesse s'arrête à Bordeaux. Donc 4h30 en moyenne pour arriver à destination. Avec ce projet LGV jusqu'à Toulouse, ce ne serait plus que 3 heures. Très attendu aussi par la SNCF, cette ligne est l'un des derniers projets qui lui permettraient de gagner des voyageurs, selon cet expert. – Il y a un gros potentiel quand même sur Toulouse. C'est la dernière grande métropole française à ne pas être directement desservie par le TGV. Et donc elle poussait beaucoup depuis longtemps pour avoir ce chénon manquant dans le dispositif TGV français. – Un nouveau geste du gouvernement pour le train. Dans son plan de relance, l'État a déjà décidé d'allouer près de 5 milliards d'euros au secteur ferroviaire. – Si la crise a profité à un secteur économique, c'est bien au commerce en ligne. Et qui dit commerce en ligne, dit plateforme de livraison. Les grands entrepros logistiques poussent comme des champignons en France. Paul-Luc Meunier et Lou Cricorion se sont rendus à Mer, dans le Loir-et-Cher, qui accueillent une douzaine d'entrepôts qui emploie 1 200 salariés. – Aux portes de la ville, des géants de tôle et de béton. Des hangars XXL. Pas de fenêtres, beaucoup de quais. En plein centre de la France, la commune de Mer, dans le Loir-et-Cher, séduit les mastodontes de la logistique. Dans ma rue, le nouvel Eldorado des entrepôts. Cette entreprise de vente en ligne, plus 100% de croissance, s'est installée ici le mois dernier. – C'est un peu sportif, là, quand même. – Ça va, on s'habitue. Dans ses cartons des parasols, des salons de jardin, expédiés directement aux particuliers. – Vous avez un peu mal aux bras à la fin de la journée ? – Les bras, ça va. Le dos aussi, mais... – C'est quoi, alors ? – C'est les mains. Un nouvel emplacement. – Ça, c'est pour Versailles. – Ça, c'est pour Versailles. – Qui ne doit rien au hasard. – Ça part dans le 35, à Saint-Pré. – La situation de l'entrepôt au cœur du pays est idéale pour raccourcir les délais de livraison. – Un colis comme ça, aujourd'hui, vous pouvez l'expédier jusqu'à quelle heure ? – Jusqu'à 16h30, 17h max. Pour une livraison le lendemain. – Alors qu'avant ? – Avant, c'était 14h. – Trois heures de gagné à la clé du chiffre d'affaires en plus pour la société. Tout le bâtiment, 22 000 m2, sera bientôt occupé. – Je pense que dans 3 mois, l'entrepôt est plein. – On revient ici, il n'y a plus de place. – Voilà. Grâce à cette sortie d'autoroute, maire compte aujourd'hui une douzaine d'entrepôts, 1200 salariés, et la zone va bientôt s'agrandir, une nouvelle fois, juste ici. – Là, on arrive un peu sur les lieux. – On arrive, voilà. – Vous me montrez, du coup ? – Voilà. – Plus de camions, plus de béton. – Les futurs entrepôts… – Le maire assume. Trois nouvelles plateformes, 800 emplois seront bientôt créées. – De l'autoroute de maire. – Ici, le prix des parcelles, c'est quoi, grosso modo ? – Aujourd'hui, on est aux alentours des 15 euros le mètre carré des parcelles, plus aménagement éventuel. – Et ça, comparé à la région parisienne, par exemple ? – Mais on est trois fois moins cher. Il y a 10 ans, il y avait de la place autour d'Orléans. Orléans n'a plus beaucoup de place. Donc maintenant, voilà, ils ont descendu d'un cran, ils arrivent à maire. – Une nouvelle activité dans une ville encore traumatisée par la fermeture de son usine de matelas, Epeda, le principal employeur du secteur. Comme beaucoup d'ouvriers, Patrice Fourneau a été licencié au début des années 2000. – Ma femme y a travaillé, j'y ai travaillé, mon frère y a travaillé. – Toute la famille ? – Ouais, toute la famille. Et on croyait que l'usine allait rester là, mais malheureusement, elle a fermé en l'endomine. – Patrice Fourneau s'est aujourd'hui reconverti. – J'ai le code barre sur ma palette, je la scanne. – Il travaille pour une grande chaîne d'ameublement, payée 1900 euros net. Malgré le rythme soutenu, les gestes répétitifs, les horaires décalés, il affirme ne pas regretter sa vie d'avant. – Un matelas, ça faisait jusqu'à 40, 45 kilos, et un sommier, ça faisait jusqu'à 30 kilos. Vous emportez des centaines par jour. – Tout seul sur le dos ? – Tout seul sur l'épaule, à charger. – Donc là, finalement, aujourd'hui, c'est… – Là, c'est plus cool. – Plus tranquille ? – Ouais. À mer, la zone industrielle s'étend sur près de 200 hectares, l'équivalent de 280 terrains de football. – Les salariés qui gagnent jusqu'à 3 SMIC pourront bénéficier de la prime Macron jusqu'à début 2022. Le montant maximum de cette prime défiscalisée sera de 1 000 euros, à confirmer le gouvernement. Cette prime peut monter jusqu'à 2 000 pour les salariés de la deuxième ligne. La fonderie du Poitou, qui fabrique des pièces pour le constructeur automobile Renault, est à l'arrêt depuis hier matin. Les salariés protestent contre la mise en vente du site. Lundi dernier, le gouvernement avait annoncé la création d'un fonds de 50 millions d'euros pour aider les salariés de toutes les fonderies françaises, alors que le passage du moteur thermique à l'électrique pourrait signer la fin de leur activité. Sophie Lançon, Alain Locacio, avec notre bureau de Rennes. – La fonderie de Bretagne, symbole d'un secteur automobile en pleine mutation. À leur deuxième jour de blocage, les métallos se disent prêts à tenir le temps qu'il faudra. – On est plus que performants. On a toute notre place dans la fonderie. On a toute notre place dans le groupe Renault. – Renault met en vente leur site, qui fabrique des éléments de suspension ou de boîte de vitesse. Les 350 salariés sont inquiets. Beaucoup en sont persuadés. Leur activité a de l'avenir. – C'est une super entreprise. On a tous donné de notre temps. Je ne vois pas pourquoi on tirerait une croix dessus comme ça du jour au lendemain. – On ne veut pas la reconversion. On a besoin de ces pièces-là. Cette fonderie, elle est viable. On a besoin de pièces sur les véhicules. Pourquoi une reconversion ? La construction automobile, c'est 76 500 emplois perdus en 10 ans. Aujourd'hui, elle compte 213 000 salariés. Et 32 000 postes pourraient encore disparaître d'ici 2025. En cause, la fin annonçait des moteurs thermiques en France pour 2040. Alors la révolution électrique pourra-t-elle sauver tous les emplois ? Les projets foisonnent. Ici dans le Nord, un géant de batterie électrique devrait voir le jour. 2000 emplois à la clé. Mais selon un constructeur, quand il faut 5 salariés pour fabriquer un moteur thermique, il n'en faut que 3 pour un électrique. Pour cette experte, tous ne pourront pas se reconvertir dans l'automobile, mais d'autres opportunités existent. – Il y a des besoins industriels très importants en métier, tels que celui de chaudronnier ou celui de soudeur. Aujourd'hui, à Pôle emploi, on cherche 6 700 soudeurs en France, plus de 3 200 chaudronniers. Donc il y a un vrai besoin sur ces métiers-là qui sont en tension. – Pour accompagner des reconversions, le gouvernement annonce la création d'un fonds de 50 millions d'euros, rien que pour les fonderies françaises. – Bonsoir Alexandra Ben Saïd. – Bonsoir Anne-Sophie. – Alors est-ce que la conversion de l'automobile à l'électrique va entraîner avec elle des milliers d'emplois dans le secteur ? – Absolument. Et les industriels d'ailleurs utilisent une image très forte. Ils estiment que l'industrie automobile va vivre dans les prochaines années, pourrait vivre la même descente aux enfers que la sidérurgie dans les années 80. Ceci dit, il ne faut pas être amnésique, ça fait longtemps que la pente est glissante. Entre 2008 et 2019, l'industrie automobile, elle est passée de 260 000 salariés à 190 000. Et cette saignée-là, elle n'a rien à voir avec l'électrique, elle a tout à voir avec le choix de produire dans des pays à bas coût. En réalité, ça fait 20 ans que PSA comme Renault délocalisent les diesels, aussi bien que les essences, en Espagne, en Turquie et dans les pays d'Europe de l'Est. – Est-ce qu'on ne peut pas imaginer des usines d'automobiles électriques et des emplois poussés de nouveau sur le territoire français ? – Si Anne-Sophie, vous avez raison, l'électrique, ça peut aussi être une opportunité, à condition de relever trois défis. D'abord, accompagner les salariés touchés et puis former aux nouveaux métiers qui existent autour de cette technologie. Ensuite, il faut des usines. Il y a de l'argent disponible. On parle de centaines de milliards. Dans les dix prochaines années, il va falloir attirer ces investissements chez nous. Il y a Stellantis et Total qui ont déjà le projet d'une gigafactory de batterie. Ça va se passer dans le Pas-de-Calais. Dans le Nord, on vient de l'entendre, Renault va créer son pôle européen de voitures électriques. Mais Anne-Sophie, il faudrait vraiment passer la sur-multiplier. Et puis, respecter une troisième condition, il va falloir être très rapide parce que pour l'heure, la Peugeot 208 électrique est fabriquée en Slovaquie et la future Dacia Spring, elle viendra de Chine. – Merci Alexandra. – Si les Français se sont tournés vers les fruits et légumes cultivés près de chez eux depuis le premier confinement, ils ne se sont pas précipités pour autant sur le bio. Pour la première fois, on a même constaté un ralentissement des ventes de produits issus de la filière biologique, si bien que la conversion des agriculteurs marque une pause. Reportage dans la Sarthe, Dugo Capeli et Chloé Cormery. – Ils se lancent dans le bio, mais sans enthousiasme. – Salut Philippe, venait. – Producteur de lait depuis 2005, il a longtemps hésité avant d'accepter de démarrer une conversion bio dans les prochains jours. – Je vais être dans un modèle que je ne connais pas ou que je n'ai pas appris lors de mes stages, que je n'ai pas appris à l'école. Mais je risquerai de le regretter si les prix plus ou moins promis ne sont pas tenus. – Il est inquiet car la crise sanitaire a eu des conséquences sur la vente des produits bio. Pour la première fois en 20 ans, les achats de fruits, de légumes ou de produits laitiers certifiés agriculture biologique ont ralenti. Si la situation perdure, les prix pourraient baisser. Un agriculteur en conversion pourrait ne pas s'y retrouver. – Les années qu'on vient de passer financièrement sont déjà très compliquées. Donc entamer une conversion, on sait qu'une conversion s'est risquée financièrement. – Avec le Covid, nos modes de consommation auraient-ils changé ? Les chiffres montrent que les Français semblent désormais privilégier le local plutôt qu'un produit labellisé bio. En fait, c'est la proximité qui est plébiscitée par les consommateurs. – Les produits se conservent mieux lorsqu'on les achète au marché qu'en grande surface. Donc déjà, ils n'ont pas vécu les transports de plusieurs jours. – L'appellation bio d'un supermarché, c'est un peu plus une démarche marketing pour moi qu'une démarche réelle. – D'ailleurs, là où les ventes de bio ralentissent, c'est surtout dans les grandes surfaces, moins 3% par rapport à 2019. Ici, dans ce supermarché, on trouve des poires bio importées d'Espagne et des bananes bio sous plastique venues de République dominicaine, vendues à des prix élevés. Mais si la croissance du bio marque le pas, la situation n'inquiète pas ce représentant d'agriculteurs. – En fait, on a peut-être été presque trop performant en augmentant depuis 4 ans les surfaces en bio, en les doublant carrément. On a un grand nombre de produits qui arrivent sur les marchés et qui incitent les coopératives et les transformateurs à nous dire doucement, on a un petit peu trop de produits en ce moment à mettre sur les marchés. Mais ceci dit, il ne faut pas freiner trop fort parce que les marchés continuent de progresser. – En France, le bio pèse aujourd'hui 12 milliards d'euros. – Les chiffres de la délinquance en 2020 seront dévoilés demain. Les confinements ont hélas mené à une hausse des violences au sein des foyers. Nos journalistes ont pu suivre le travail de la brigade chargée de la protection des mineurs à Lens. Comment recueillent-elles la parole des enfants, notamment quand ils sont victimes d'inceste ? C'est un document exceptionnel d'Anaïs Barre et Mathieu Régnier. – Leur terrain d'enquête est l'un des plus inaccessibles, celui de l'intimité des familles. Les victimes prises en charge ici sont des enfants, des témoins fragiles qui viennent parfois dénoncer une agression sexuelle commise par un parent. À la brigade des mineurs de Lens, les affaires d'inceste font partie du quotidien. – Tu viens avec moi ? – En dessous de 12 ans, les enfants sont reçus dans cette pièce aux aires de salles de jeu. Aujourd'hui, une fillette est entendue. – Allez, viens. – Alors, tu vas t'installer ? Tu vas te mettre là où tu te sens le mieux ? L'audition est filmée. La vidéo sert ensuite de preuve et pourra être diffusée lors d'un procès. Dès son arrivée, la petite fille se saisit des jouets présents pour raconter son histoire. Son grand-père par alliance l'aurait agressée sexuellement. – Alors, qu'est-ce qui se passe ? – Préparez-moi-midi. – Il prépare à manger ? – C'est midi. – Quand t'arrives, il a le pantalon levé ou baissé ? – Levé. – Oui. – Et là, il le baisse. – Donc il te dit de baisser ton pantalon et ta culotte. Et après, qu'est-ce qui se passe ? Dis-moi. – Et là, il avance. – Il avance. L'enfant mime, rejoue en détail son agression. – Et là, il touche. – Il touche quoi ? – J'appelle ça la pêche. – La pêche ? – Oui. – Donc la saucisse, c'est le zizi des messieurs. Et la pêche, c'est celui des filles. – Oui. – C'est ça ? – Oui. – Pour parler d'actes sexuels dont elle ignore tout, la petite fille utilise ses mots d'enfant. L'enquêtrice s'assure donc à chaque déclaration d'avoir bien compris. Elle s'approprie ensuite ses mots pour déterminer s'il s'agit d'un viol ou d'attouchement. – Il avait envie de lui pousser la main. – Il a mis le doigt dans ta pêche ou bien il a juste laissé au-dessus ? – Il a mis le doigt dans la pêche. – Ce geste, de désigner son sexe pour confirmer l'agression, sera comme tous les autres, retranscrit sur procès verbal. Il crédibilise la parole de l'enfant. – C'est important parce que ça démontre bien qu'elle ne vous balance pas juste une parole. Elle a l'île geste, elle revit en quelque sorte ce qui lui est arrivé. Et ça montre quand même qu'elle est sûre de ce qu'elle vous raconte. – Certaines victimes sont moins loquaces, parfois trop jeunes pour dire leur vérité. Ces révélations ne constituent donc que le début de l'enquête. Des expertises médicales, des auditions de l'entourage sont indispensables pour poursuivre un auteur présumé d'inceste. Il y a quelques mois, une autre petite fille a accusé ici son père de viol. L'enquêteur fait le point sur ses investigations avec le magistrat. – Au départ, elle dit, c'est mon papa en premier, il mettait son zizi dans ma pépette. Et après, elle dit, il frottait son zizi à ma pépette. – Bon, l'expertise gynécologique ne donne rien. Le médecin légiste ne constate rien sur les organes génitaux. Donc c'est un peu compliqué après. – En l'absence de preuves matérielles, des aveux du père pourraient faire basculer ce dossier. – On ne peut pas se contenter de la parole de l'enfant puisque, comme toute infraction pénale, il nous appartient de démontrer que cette infraction est caractérisée. – La conclusion, c'est donc placement garde à vue 14h demain. Première audition de monsieur. – Confronté un père aux accusations de sa fille, c'est l'ultime étape de l'enquête. L'homme est mis en garde à vue le lendemain et auditionné. Il explique d'abord qu'il ne se souvient de rien. – Moi, je n'ai pas souvenir d'avoir fait une pénétration. Ça, ce n'est pas possible. – Et des caresses ? – Des caresses, on fait des caresses à ses enfants. – Des caresses, pas des caresses, des caresses intimes. Vous comprenez ce que je veux dire ? – Elle est sur le sexe. – On caresse, quoi ? – Oui, mais non. – Si vous avez des choses à me dire, qu'elles soient bien ou pas bien, c'est maintenant. – Non, moi, je ne suis pas là pour vous dire. – Ne pas juger, rester avenant. Un moyen d'amener les accusés à avouer l'une des agressions les plus taboues, celle de l'inceste. Au bout d'une heure, le discours du père évolue. – C'est peut-être possible qu'en temps alcoolisé, qu'il s'est passé quelque chose, mais je n'ai pas souvenir du tout de ce qu'on me reproche là maintenant. – Je ne vous tente pas un piège, mais donc c'est possible ? – Oui, je ne m'en souviens plus. – Il n'y pas, mais il ne le reconnaît pas. Il ne s'en souvient pas. Et là, le but, ça va être d'essayer de lui faire retrouver un peu la mémoire, tout simplement. Une ligne de défense qui amène la magistrate à ordonner une confrontation entre le père et sa fille. Une demande rare dans les affaires d'inceste. Elle espère obtenir des aveux clairs. – Est-ce que vous seriez capable de dire à votre fille, sans la regarder, mais elle vous entend, que vous n'avez jamais rien fait ? – Non, que je ne m'en rappelle plus. Je t'ai fait des choses-là ? – Non. – Je suis désolé, monsieur, je ne m'en souviens plus du tout. Je suis vraiment désolé, monsieur. – Oui, c'est ça. – Ok, stop, monsieur. – Devant l'assurance de sa fille, l'homme s'effondre. – Je ne sais pas ce qui s'est passé, c'est peut-être une pulsion. – C'est ma gamine, c'est là. – Suite à ses déclarations, l'homme sera convoqué et jugé pour agression sexuelle sur mineurs par ascendant. Il risque une peine de 10 ans d'emprisonnement. – La vérité arrive. – Et pour la petite fille aussi. – Et pour la petite fille, vous en revenez dessus, pour la petite fille. Au moins, on ira, le policier m'a cru, et puis ce que je dis, on ne dira pas que c'est des bêtises. Voilà. – Le dernier mot reviendra au tribunal correctionnel, qui devra juger de la culpabilité ou non, de l'agresseur présumé. – Quand l'épidémie de Covid empêche la police de faire son travail, trois suspects qui devaient être jugés en comparution immédiate lundi à Valence ont été remis en liberté faute de personnel disponible pour les escorter au tribunal. Les agents chargés de leur transfert étaient en formation et les policiers qui auraient pu les remplacer étaient qu'à contact. L'œil du 20h est signé Adrien Jaouen, Valentine Vatrin et Jean-Pierre Magnaudet. – Lundi dernier à Valence, trois détenus doivent être transférés de leur prison vers le tribunal de la ville pour être jugés. Problème, aucun agent n'est disponible pour les escorter lors de ce trajet. Résultat, pas d'audience, les détenus sont libérés, c'est la loi. Comment est-ce arrivé ? L'œil du 20h a mené l'enquête. Les trois détenus ont été interpellés samedi dernier. L'un pour trafic de stupéfiants, les deux autres pour harcèlement et violences conjugales. Deux jours plus tard, ils sont libres en attendant leur procès prévu dans un mois. Quand il apprend que leur comparution immédiate ne peut pas avoir lieu, leur avocat ne cache pas sa surprise. – Comme avocat, je ne peux pas effectivement protester contre le fait que mes clients aient été remis automatiquement en liberté. C'est quand même un peu scandaleux qu'en 2021, on n'ait pas les moyens pour extraire trois personnes. Sur les sept agents en charge de ces transferts vers le tribunal, six étaient en formation lundi, donc indisponibles. Selon ce syndicaliste de la prison de Valence, il faudrait deux fois plus de personnel. – Il nous manque des effectifs. Ça a été vraiment vu, le service a été monté à l'économie. Nous, on a honte parce qu'on n'est pas capable d'assurer les missions de sécurité pénitentiaire comme il faut. – En cas de situation comme celle-ci, c'est à la police de prendre le relais. Problème, les policiers du commissariat de Valence sont massivement touchés par le Covid-19. Une situation invivable pour la compagne d'un des détenus libérés qui se dit victime de violence. – Vous savez ce que c'est de ne pas dormir pendant 10 mois ? C'est compliqué. Voir ses enfants souffrir, c'est compliqué. Et je pensais que lundi, j'allais pouvoir souffler un peu en fait. – Comment vous sentez-vous depuis lundi ? – En colère, frustrée et la peur au ventre. – Pour le moment, pas de téléphone grand danger pour elle, ni de mesures de sécurité renforcées. Selon nos informations dans la région, deux autres prévenus ont été libérés lundi dans les mêmes circonstances. – Ça fait beaucoup, 5 libérations par faute de moyens ? – C'est un effet effectivement de concentration sur une période rapprochée et qui n'est absolument pas représentative de la mobilisation des services pénitentiaires tout au long de l'année. – Selon l'union syndicale de la magistrature, 25 détenus ont été libérés faute d'avoir été présentés devant un juge entre 2017 et février 2020. – Sept anciens membres des Brigades Rouges ont été arrêtés et trois autres sont recherchés en France. Tous ont été condamnés en Italie pour des actes de terrorisme dans les années 70 et 80. L'Elysée précise qu'il applique la doctrine de François Mitterrand, à savoir offrir l'asile aux anciens brigadistes, sauf pour les crimes de sang. Cela fera 100 jours demain que Joe Biden a pris les rênes du pouvoir aux Etats-Unis et on peut dire qu'il a surpris. Souvenez-vous, Donald Trump, le surnommé Joe l'endormi, Sleepy Joe, le président démocrate s'est au contraire montré très actif, aussi bien dans la guerre contre le virus que sur le plan économique, mais aussi sur la scène internationale. Loïc Delamornay, Baptiste L'Aigle. – Donald Trump lui avait collé l'étiquette de papy endormi. Mais dès son élection, Joe Biden a montré les muscles et lancé cet avertissement aux adversaires de l'Amérique. – Le temps des flirts avec les dictateurs est révolu. – En 100 jours, il a mis cette menace à exécution. Premier visé, Vladimir Poutine. – Vous pensez que Poutine est un tueur ? – Oui, je le pense. – Le locataire du Kremlin lui a répondu. – Comme on disait en cours d'école, c'est celui qui le dit qu'il est. – Et les deux pays ont mutuellement expulsé un nombre important de diplomates. Selon cette politologue française à Washington, ces coups de griffes américains veulent poser des limites, mais ne sont pas la priorité. – La Russie cherche l'escalade avec les Etats-Unis. Ça les rend importants. Joe Biden et son administration ne veulent pas se faire pirater leur première année de mandat, en tout cas par une relation d'escalade avec la Russie. Joe Biden a d'autres priorités. La priorité absolue, c'est la Chine. – Diplomates américains et chinois se sont déjà rendus coup pour coup lors d'une rencontre animée en Alaska. Et le président l'affirme, toute la stratégie américaine a les yeux affûtés vers Pékin. – Nous ne chercherons pas la confrontation avec la Chine, mais nous savons qu'il y aura une profonde compétition. – Dans sa volonté de mise au pas des autocrates, Joe Biden a décoché une dernière flèche au président turc, Recep Erdogan, un ancien protégé de Trump, en reconnaissant le génocide arménien. – Toutes ces raisons expliquent pourquoi Joe Biden veut renouer avec les grandes alliances, avec l'Europe, avec la France, une alliance des démocraties pour une diplomatie internationale, parce qu'en ce qui concerne l'économie, ce sera, comme avant et toujours, l'Amérique d'abord. – Retour en France, elles étaient devenues l'ennemi à abattre dans les campagnes françaises. Dans les années 60, les agriculteurs détruisaient les haies qui séparaient les exploitations, transformant les paysages en vastes étendues. Aujourd'hui, c'est l'inverse, on retrouve les charmes et les bienfaits de ces bordures boisées où la biodiversité trouve sa place. Reportage de Simon Ricotier et Mathieu Benito. – Des plaines immenses, sans relief. Aucun arbre à l'horizon. Voilà à quoi ressemble la plupart des régions céréalières aujourd'hui. Mais certains voudraient voir cela changer. – Il y a de l'alizier, du cornier, du merisier, du charme. – Sur sa parcelle de 33 hectares, Cédric Pétillat, agriculteur, vient de faire planter 3000 arbres. Bien sûr, les manœuvres de ses engins agricoles seront un peu plus compliquées. Mais sa production de céréales, selon lui, n'en sera que meilleure. – L'arbre, lui, il a une multitude de rôles. C'est qu'il va protéger le sol du vent, de la lumière, en apportant de l'ombre, de la chaleur aussi en plein été. – Les arbres feront aussi venir des insectes, des oiseaux qui protégeront les cultures des ravageurs. Pucerons, charançons, limaces. Ce système permettra à l'agriculteur de se passer d'un tranche chimique dans ses champs. Cette haie d'un kilomètre sert de corridor aux animaux depuis la vallée de la Seine vers le champ. – On va chercher la biodiversité dans les zones sources. Ça va être la plaine alluviale tout au nord et les différents bosquets d'arbres qu'on peut voir. Donc l'idée, c'est de créer des routes pour la biodiversité. – Pour l'agriculture française, la plantation de haies n'est qu'un retour en arrière. Dans les années 60, la plupart ont été arrachées. À l'époque, elles faisaient obstacle au développement de cultures intensives. – Il a été arraché 10 000 kilomètres de haies, ce qui permet de récupérer 10 000 hectares, puisque 1 kilomètre de haies correspond sensiblement à 1 hectare de terrain, qui est perdu pour la culture. – Mais aujourd'hui, marche arrière toute. Les pouvoirs publics financent à 80% la plantation d'arbres. Le reste est payé par les agriculteurs et des acteurs privés. Cette haie plantée il y a une quinzaine d'années autour de ce champ remplit aujourd'hui parfaitement son rôle. Grâce à elle, des espèces animales habituellement absentes des grandes exploitations sont revenues et contribuent à la fertilité des sols. – Vous entendez des oiseaux, donc c'est déjà un bon signe. C'est très important d'avoir des habitats pour la biodiversité. Là, on peut voir les traces d'un chevreuil. On a un talus dans lequel le blaireau, le renard, le lapin vont pouvoir se creuser des galeries. – Objectif affiché du gouvernement, planter 7 000 kilomètres de haies d'ici l'année prochaine. Alors toutes les régions s'y mettent. Dans les Pyrénées-Orientales, on connaît bien les haies de Cyprès pour couper le vent. Mais la haie champêtre, celle qui favorise la biodiversité, n'est pas dans la culture locale. – Vous savez pourquoi vous êtes là aujourd'hui ? – Si ! – Vous allez planter des arbres. À Helne, près de Perpignan, tous les jeudis, ce sont les enfants qui mettent les mains dans la terre. – Après-midi, quand vous aurez fini de planter, vous aurez planter plus de 400 arbres. – 400 ! – Ah oui, 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 c'est énorme. Ici, la haie n'est pas au milieu d'un champ, mais à l'entrée de la ville. La mairie veut planter 10 000 arbres pour embellir la commune. Ceux-ci lui serviront de vitrine. – Vous avez remarqué qu'elle est un peu sinueuse, donc elle attire l'œil, elle attire l'attention. Et en fait, il y a aussi une opération pour sensibiliser les personnes qui passent ici en disant qu'il faut planter des arbres. L'idée au départ, c'était de cerner la ville d'arbres et de ramener aussi la nature en ville. – Refuge pour la biodiversité, barrière contre l'érosion et le vent, les haies font leur grand retour en France. Mais il y a du chemin à faire, 70% d'entre elles ont disparu lors des 50 dernières années. – Un mot sur le sujet au début du journal sur les difficultés des fonderies françaises. J'ai évoqué les fonderies du Poitou, c'était les fonderies de Bretagne. C'était l'un des membres de la mission Apollo 11 aux côtés de Neil Armstrong et Buzz Aldrin. L'astronaute américain Michael Collins est mort. Il a succombé à un cancer à l'âge de 90 ans. C'est lui qui pilotait le module pendant que ses deux collègues marchaient sur la Lune le 24 juillet 1969. Mais il disait d'en avoir gardé aucune amertume. Et puisqu'on parle des hommes lancés à la conquête de l'espace, regardez ces toutes premières photos envoyées par Thomas Pesquet depuis la Station spatiale internationale. On y distingue la Normandie, sa région natale, et puis Paris, c'est toujours très beau, vu d'en haut. C'est la fin de ce journal. Dans un instant, le journal météo d'Anaïs Baydemir, le feuilleton « Un si grand soleil ». Puis à 21h05, deux épisodes inédits de la série « L'école de la vie » avec cette fois Marc Lavoine et François Berléand. Demain, vous retrouverez Nathanaëlle de Rincsin à 13h. Bonne soirée sur France 2. À demain. Retrouvez toute l'actualité en continu sur France Info. Quelle que soit la température de l'eau, nous vous promettons.